On va terminer avec l'exposition qui se tient en ce moment au château de Gruyère. Le thème va bien dans ce cadre, c'est la vieille tradition de la nef des fous, mais les artistes expriment des folies tout à fait actuelles. Éric Cozandet et Jean-François Vouga. Depuis quelques années, le château de Gruyère renoue avec la tradition du fantastique. Jadis, le comte de Gruyère avec un alchimiste tentait d'y fabriquer de l'or. Aujourd'hui, le musée abrite des expositions d'art fantastique. Le conservateur organise cet été une rétrospective, 68 artistes comme thème, la nef des fous. La nef des fous, c'est toutes les dérives de notre époque. C'est toutes les formes de folie, de dépendance, mais c'est aussi tous les espoirs et tout l'inventaire des utopies de notre époque. Puisque nous sommes à la période du personnalisme, il y a toutes ces visions de gens qui trouvent autre chose dans leur existence et qui cherchent une autre porte de sortie. La nef des fous, c'était les bateaux qu'on lançait vers la mer. Eh bien, quelles sont les bouteilles à la mer que nous lançons à l'aube du troisième millénaire ? Les Russes sont intéressants, les Slaves sont intéressants, parce qu'il y a en eux une flamme que nous avons peut-être perdue, il y a en eux une capacité technique de dire les choses, donc leur vision est époustouflante. J'ai voulu montrer une sorte de voyage mythologique pour rappeler l'histoire de l'Union soviétique. Un voyage impossible, avec un navire fou et ruiné. À la dérive aussi notre société, où l'on recherche à l'extérieur un bonheur illusoire alors que tout est en nous-mêmes. Les dépendances sont là. Le travail, l'attaché-caise, la menotte qui représente l'attachement à ce travail, le téléphone portable, l'uniformité, tout le monde est pareil, le mouton de panurge, on va, on ne sait pas où, mais on y va, le regard un peu perdu, et puis les médicaments, la cigarette, l'alcool, on se croit libre, je pense, à travers tout ça, et finalement, on est ses propres bourreaux, on s'asservit. Alors on communique effectivement beaucoup, de plus en plus, mais je crois qu'on ne s'écoute pas, on ne s'entend pas. Il me semble que c'est toujours plus. On est dans une boulimie de recherche de fausse liberté. La nef des fous est à voir dans les salles et tours du château de Gruyère jusqu'au 2 novembre prochain.